Frédéric III de Montefeltre est mort le 10 septembre 1482, soit un an avant la naissance de Raffaello, durant la guerre dite du Sel, qui opposait Ferrar aux états du pape. Il laissa ainsi son fils unique, Guido Baldo, âgé de seulement 11 ans, prendre sa succession à la tête du duché dans un contexte que vous soupçonnez être difficile. Surtout, et contrairement à son défunt père, Guido Baldo ne montra pas le même intérêt pour le domaine artistique, il lui préféra le milieu scientifique. Par conséquent, la dynamique instaurée par Frédéric III fut ralentie, et pendant cette longue période de transition et d'adaptation, Giovanni Santi, malgré les dires de Vasari, n'en est pas moins conseillé à Isabelle d'Este, en 1488, par la promise du jeune duc, Elisabetta Gonzaga. Il s'agissait donc d'un peintre tout de même assez réputé et apprécié par les princes eux-mêmes, pour voyager d'une cour à l'autre et réaliser leurs portraits. Isabelle d'Este, toujours déçue par les qualités de portraitiste du peintre officiel de Mantoux, adresse à ce propos une lettre datée du 20 avril 1493 à la comtesse d'Acquera, Isabella d'El Baldo. Nous regrettons infiniment de ne pas être en mesure de vous envoyer à présent notre portrait, car le peintre Mantegna l'a si mal fait qu'il ne présente aucune ressemblance avec nos traits. Nous avons fait quérir un étranger du nom de Giovanni Santi, qui a la réputation de bien imiter le naturel. Dès qu'il sera prêt, nous l'enverrons immédiatement à votre seigneurie, qui de cette manière se souviendra que nous sommes à elle. Le père de Raffaello s'est ainsi essayé, au moins six ans avant Leonardo da Vinci, à satisfaire l'exigeante marquise et à prendre la succession d'Andrea Mantegna, qui l'admirait par-dessus tout. Nous pouvons voir un exemple de cette admiration dans la reprise du motif d'une résurrection du Christ dans la partie supérieure de cette fresque. À dix ans, Raffaello l'accompagnait déjà sur certains de ses chantiers et partage donc ses références. En outre, la confrérie du Corpus Domini témoigne dans ses livres de contes de l'intervention de Giovanni Santi pour peindre et dorer des sculptures d'anges, mais aussi un candélabre. Il est très probable que ce genre de travail, autrement plus simple que la création d'une œuvre complète, était une bonne occasion d'avoir un rôle plus important que celui d'un simple garzone. Même si le père de Raffaello n'est pas parvenu à satisfaire Isabelle Edesté, cela vous donne néanmoins une idée de la période à laquelle nous nous situons par rapport à la biographie de Leonardo. Vous avez peut-être noté que Giovanni est préconisé pour le portrait dès 1488, mais que la lettre d'Isabelle Edesté qui le mentionne ne date que de 1493. Cela signifie qu'il ne s'est pas rendu à Mantoux immédiatement. Comment expliquer ce laps de temps ? Maggia Charla, la mère de Raffaello, meurt alors qu'elle a couché le 7 octobre 1491, et l'enfant ne survit pas non plus. Giovanni est alors resté auprès de son fils, et s'est remarié le 25 mai suivant avec la fille de l'orfèvre Piero di Parte, Berardina, ce qui accentua la position de choix qu'occupaient les Santi. En effet, si les peintres étaient encore considérés comme des artisans, les orfèvres, eux, étaient perçus comme les plus prestigieux artisans qui pouvaient exister, puisqu'ils faisaient appel à des techniques minutieuses, délicates à entreprendre, sans parler des matériaux précieux qu'ils manipulaient. Leur office nécessitait forcément la confiance des puissants, et une considération plus avantageuse. C'était donc un bon mariage, et une fille du nom d'Elisabetta est née de cette union. De 1491 jusqu'à cette lettre de 1493, Giovanni a certainement dû inclure dans l'éducation de son fils son frère, Dom Bartolomeo, ainsi que le frère de sa défunte épouse, Simone Charla, afin de coordonner efficacement cette nouvelle vie familiale avant qu'ils ne partent pour Mantoux. En son absence, Raffaello reçut cette fois la grande attention de ses oncles. Mais cette situation temporaire ne dure pas. Le 1er août 1494, c'est son père qui meurt. Raffaello se retrouve orphelin à l'âge de 11 ans. La succession doit être renégociée entre Dom Bartolomeo et Berardina. Malgré le litige d'ordre financier survenu entre eux, Raffaello n'est pas déchiré, car il bénéficie de la tendresse du frère de sa mère, Simone Charla, avec lequel il resta très proche toute sa vie. Finalement, c'est ce dernier qui l'élève et qui le confie en apprentissage auprès de l'ancien assistant de Giovanni, Evangelista da Pian di Meleto, qui a poursuivi l'activité de l'atelier. Revenu de Bologne, le peintre Timoteo Vitti, né lui aussi à Urbino, a été appelé par Guido Baldo de Montefeltre afin d'achever le Tempietto delle Muzze que Giovanni Santi avait commencé. Il s'installa près de l'atelier de son prédécesseur et noua des liens avec le jeune Raffaello, qui se révélèrent solides au vu de certaines similitudes entre leurs créations respectives. Mais s'il faut absolument voir une figure de mentor, de maître à Raffaello, c'est chez l'artiste Piero Vanucci, surnommé Il Perugino, qu'il faut le voir. Dans la même composition où il paraît Melozzo da Forlì d'une profonde et sincère amitié, Giovanni Santi l'avait évoqué comme suit. Leonardo da Vinci et Perugino, égaux en âge et en renommée. Pour nous c'est surprenant, Leonardo da Vinci est tout de même bien plus connu que Perugino, mais en 1495 on ne pouvait pas donner tort au poète. Il était l'élève d'Andrea del Verrocchio au même moment que Leonardo, mais contrairement à ce dernier, il fut appelé par le pape Sixte IV et s'illustra en réalisant une partie plutôt conséquente du premier décor de la Cappella Sistina. Ce n'est pas moins de trois fresques qu'il entreprit dans cet édifice, toutes révélant le caractère très élégant de ses figures, son goût pour la ligne, la clarté de son agencement et de sa palette. Il y a chez lui un côté miniaturiste, notamment dans la préciosité du paysage, ce qui devait plaire aux commanditaires, et un talent certain pour les raccourcis et la géométrie, comme le montre la remise des clés du paradis à Saint-Pierre, qu'il dirige seul. Elle est certainement la plus connue des fresques de ce premier programme, ne serait-ce que par la majesté de sa composition, la variété des couleurs, mais elle révèle également une diversité feinte des postures et même des physionomies de ses personnages, ainsi qu'un déploiement des corps dans l'espace très artificiel. C'est évidemment dans un but commercial. Séquencer et répéter les motifs de cette manière lui permettait de réaliser plus rapidement ses compositions que si elles avaient été conçues au cas par cas, et donc donneraient plus facilement les très nombreuses commandes qu'il recevait. Quoi qu'il en soit, ce chantier prestigieux fut suffisant pour asseoir sa réputation. Malgré son tempérament antipathique unanimement détesté, les contemporains de Perugino ne pouvaient dénigrer son talent, et c'est pour cela que Giovanni Santi avait entendu parler de lui, chanter ses louanges, et qu'ils s'étaient même tous deux liés d'amitié. Par l'intermédiaire de ses oncles, le jeune Raffaello l'accompagne, semble-t-il, à Peruz en 1496, d'abord pour le retable de la Basilica di San Pietro, ensuite pour le décor de la Sala delle Udiense du Collegio del Cambio. Perugino y prouva d'ailleurs sa très grande modestie en y intégrant son autoportrait, accompagné d'une inscription latine que je vais vous traduire. Il y a cependant un petit problème concernant la relation Perugino-Raffaello. A aucun moment le jeune Santi n'a été inscrit comme un élève de Perugino. Bien qu'il a beaucoup appris à son contact de façon tout à fait indéniable et indiscutable, il ne figure pas dans la liste des Garzoni ou des assistants de ce dernier. L'hypothèse que j'avance est qu'il était considéré comme un collaborateur et donc comme un maître indépendant qui vient en aide à un autre maître. L'atelier fondé par son père était bien sûr géré par Evangelista da Pian di Meleto, mais seulement dans l'attente de la maturité de Raffaello, puisque l'atelier appartenait de fait à la famille des Santi. Il est important de noter que Raffaello possédait malgré son jeune âge des prédispositions étonnantes pour assumer ce rôle de maître d'atelier. C'est dans ce contexte un peu particulier qu'intervient sa première oeuvre connue. Réalisée aux alentours de l'année 1498 dans la maison des Santi, sur le mur même de la chambre dans laquelle l'artiste a vu le jour, la Madone de la Casa Santi est assurément une oeuvre de jeunesse. Cela paraît plausible. Certes, quelques maladresses se ressentent, dont la disposition du pupitre et du livre, le profil très droit de Marie, son avant-bras franchement mince ou encore ses cheveux très dessinés, mais il y a aussi de nombreuses qualités, à commencer par le corps de l'enfant. Bien qu'il soit gras, souillé et potelé, peut-être un peu difforme, sa morphologie, tout comme son attitude et l'expression de son visage, se rapproche de celle d'un véritable bambin. En outre, Raffaello s'est déjà donné de la profondeur à ses représentations par de subtils éléments, par exemple le meuble sur lequel la Vierge est assise, ou la disposition de son corps. Il faut également remarquer les efforts réalisés dans la transparence du voile, qui vient se perdre à la base de la nuque, et la grande douceur dans le rendu des visages. Cette fresque, à la composition et au sujet très paisible, prouve les facultés techniques exceptionnelles de ce jeune garçon de 15 ans, disposant déjà d'une tête et d'une main sûre d'elle. C'est aussi un artiste conscient de sa condition, comme le montre cet autoportrait dressé vers 1499. Le moindre trait y est d'une efficacité exemplaire, malgré l'aspect inachevé de ce dessin. Alors que Raffaello économise son intervention sur les habits ou la chevelure, il s'applique à décrire par de subtiles gradations d'ombre le modelé de son visage. Il se tient droit, regarde un peu au-dessus de nous, possède un air aimable, avenant, qui va de pair avec son caractère doux, docile que nous lui connaissons dans l'atelier de son père. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est franchement pas désagréable à regarder, c'est un très beau garçon. Au point que le traitement de ce visage paraît être un mélange entre observation et idéalisation. Raffaello commence à montrer des signes de son ambition. Aussi, il apparaît dans la correspondance qu'il entretient avec sa belle-mère qu'il n'est plus à Urbino au printemps 1500. Recommandé par la Duchesse, ou plus vraisemblablement, afin d'honorer les commandes adressées à l'atelier du temps de son père, il se rend à Città di Castel. Il y copia d'abord le martyr de Saint Sébastien, que Luca Signorelli a réalisé peu de temps auparavant pour la Chiesa San Domenico, et qui vient pour sa part d'être appelé à Orvieto. Une composition rappelant celle d'Antonio del Polaiuoro, qui exprime différentes étapes d'une même action. Puis, il s'attèle à la tâche que la confraternité de la Chiesa della Santissima Trinita lui a confiée, la réalisation d'un étendard processionnel, qui porte donc le nom de cette communauté religieuse. C'est l'une des rares œuvres qu'il fit sur toile. Le choix de ce support s'explique par le but de l'étendard, qui devait être porté à la manière d'un gonfanon et acheminé dans les rues de la ville à certaines occasions. Le recto représente une crucifixion, tandis que sur le verso se trouve l'illustration de l'épisode biblique de la création de la femme. Aujourd'hui, en vérité, les deux faces sont totalement séparées suite à un état de conservation déplorable et de nombreuses restaurations. Mais elles ont pu heureusement être conservées dans le même musée. La première face est, comme nous le constatons avec le panneau central du triptyque Galizine, totalement héritée du style de Perugino. Raffaello reprend la même topographie, c'est-à-dire une prairie vallonnée permettant une vue dégagée vers l'horizon, un lointain traité selon une perspective atmosphérique, l'intégration d'une roche à gauche. Nous apercevons deux arbres au tronc assez frêle, des bribes de feuillage. Mais hélas, la détérioration de la surface ne permet pas d'apprécier plus avant le paysage. Au premier plan se détache le motif principal, le Christ sur la croix surmontée de Dieu le Père et du Saint-Esprit, faisant effectivement de l'ensemble une trinité. De part et d'autre, deux saints agenouillés et en prière sont en adoration devant cette vision. A gauche, Saint-Sébastien, reconnaissable grâce à une flèche unique, qu'il tient légèrement de sa main gauche. A droite, Saint-Roch, qui n'a pas perdu son auréole. Saint-Sébastien est surtout invoqué pour ses capacités de guérison, en vertu des miracles qu'il a accomplis durant sa vie. Ce qui est également le cas de Saint-Roch de Montpellier, pour sa part au contact de nombreux malades de la peste, tout particulièrement, sur la route qu'il a menée jusqu'à Rome et qu'il a d'ailleurs lui-même contractée. De toute évidence, la commande a été motivée dans un contexte bien précis, puisque l'année précédente, la ville avait été victime d'une épidémie de peste. En revanche, si le sujet d'une trinité allait de soi pour une église qui se nomme Santissima Trinita, la relation est moins évidente avec la création d'Ève si vous n'avez pas lu la Bible. Pourtant, l'épisode de la crucifixion a pour seul et unique but le rachat du péché originel, provoqué par Adam et surtout ... ... Ève à l'origine de l'humanité. En d'autres termes, cette bannière exprime l'idée que la création de la femme a conduit à la chute de l'homme. Voilà 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 ! Outre ce message très misogyne, cette phase secondaire présente certaines particularités qu'il est important de signaler. Pour commencer, le paysage est beaucoup plus visible correcto. Ainsi, nous observons mieux les arbres, vraiment très fragiles, et leurs coiffes qui, à l'instar des petits bosquets, revêtent des formes très contenues et lourdes qui donnent l'impression que les troncs vont céder sous leur poids tant elles sont massives. Nous constatons cette stylisation très artificielle aux monticules qui s'élèvent dans le plan intermédiaire ou à l'absence très étrange de nuages, qui n'interviennent uniquement que pour soutenir Dieu le Père dans sa mandorle, ainsi que les deux anges qui paraissent presque être collés sans aucune profondeur, appliquée sur le ciel. Et pourtant, le lointain, lui, est encore traité avec douceur et à un état beaucoup plus vraisemblable. Raffaello applique les lois de la perspective atmosphérique, donnant aux montagnes un effet estompé et à ce bleu céleste un éclat plus lumineux à l'approche du domaine terrestre. Au sol, les figures que sont Dieu le Père, prenant l'une des côtes d'un Adam endormi, ceci afin de constituer le corps d'Ève, dévoilent une connaissance assez limitée de l'anatomie, ne serait-ce que par leur posture figée. Cette perception, notamment dans le modeler de la musculature du premier homme, résulte d'une moindre observation personnelle. Nous nous situons vraiment sous l'exemple de Perugino, qui impose quelque part son esthétique à l'esprit de ce jeune peintre, qui essaie de s'accaparer sa manière et les connaissances des autres artistes, comme Signorelli dont il a copié dès son arrivée à Città di Castello la posture du Saint Sébastien dans ce dessin préparatoire, constituant avec les deux mêmes saints placés de part et d'autre d'un élément central, certainement une étape très précoce pour cet étendard de la très sainte Trinité. ... ... ... ... ...